C'est certain que nous avons perdu la dissuasion dans beaucoup de pays qui sont nos ennemis. Notre sens de dissuasion maintenant est descendue à un niveau très très bas. C'est le rôle justement d'Israël, de l'armée, des forces de sécurité, de défense et surtout du gouvernement qui donne les directives à l'armée et aux forces de défense de rétablir notre dissuasion. Mais il faudrait peut-être voir cette guerre dans un contexte beaucoup plus global. Soyons francs, nous nous sommes endormis pendant 15-20 ans, nous n'avons pas vu, donc vous vous fermez les yeux, sur nos ennemis qui se sont surarmés comme le Hezbollah, comme le Hamas et comme l'Iran. Mais c'est une faute aussi qui est une faute occidentale et l'Occident aussi va payer un prix très très cher. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur David Shapira. David, bonjour, Bokertov. Bonjour Daniel, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Merci d'être avec nous ce matin. Alors de temps en temps, nous faisons appel à vous pour avoir un éclairage un peu, avec un peu de recul, on va dire, une sorte de zoom out sur la réalité israélienne pour nous permettre de mieux réaliser dans quelle situation nous évoluons en prenant un peu de recul par rapport à l'actualité brûlante. Alors cette actualité, elle est omniprésente. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce que l'on remarque au cours des derniers jours ou peut-être même des dernières semaines, sur le plan sécuritaire, une multiplication des fronts contre l'État d'Israël. Sur le plan sociétal, eh bien, on voit à nouveau la division jaillir, rejaillir et dans toute, on va dire, sa difficulté, comme on le voit à travers les manifestations qui se déroulent à Tel Aviv, un peu partout à travers le pays pour la libération des otages et contre le gouvernement. Alors on va d'abord parler de ce sujet, justement, de la société israélienne qui, un an après, eh bien, reprend les mauvaises habitudes d'avant le 7 octobre. Vous avez le sentiment que rien n'a changé, finalement ? Non, tout d'abord, vraiment, rien n'a changé. Nous sommes un pays divisé en, je dirais, deux camps, deux visions différentes de l'État d'Israël. Ça se ressentait déjà avant le 7 octobre. On se rappelle, pendant l'année qui a précédé le 7 octobre, les grandes manifestations au sujet de la réforme judiciaire qui était en fait aussi un prétexte qui a laissé, justement, chacun exprimer sa vision de l'État d'Israël, comment cet État doit être gouverné, comment ces lois doivent être votées. Et encore une fois, cette division révèle une fracture très profonde au sein de la société israélienne, une fracture qui ne se remet pas malgré la guerre, une fracture qui va continuer. Et voilà, il y a, je dirais, un camp plus conservateur qui aimerait que ce pays soit peut-être un peu plus dirigé par ses politiciens, peut-être un peu plus même religieux, on peut le dire, et laisser même une partie de ces religieux être en dehors et étudier. Et une autre partie, je dirais, une partie appelée entre guillemets libérale et qui aimerait que la situation change et que le principe d'égalité ne soit pas juste un principe sur le papier, mais un principe qui soit appliqué pour tout le monde. Donc on a vraiment ici une véritable fracture. Et la guerre, David. Qui nous gangrène, parce que cette fracture-là, en fait, a donné la motivation justement au Hamas, au Hezbollah, aux différentes milices chiites et à l'Iran, de lancer, si vous voulez, cette attaque généralisée contre l'État d'Israël. Et tant que nous n'aurons pas réglé nos problèmes internes, tant qu' nous n'aurons pas trouvé un modus vivant dit qui nous permettait jusqu'à maintenant de vivre ensemble, c'est-à-dire avec toutes les factions, toutes les idéologies, tous les mouvements politiques et idéologiques des Juifs en Israël, eh bien cette guerre externe avec nos ennemis continuera, parce que, d'ailleurs peut-être qu'on reparlera du livre que je viens de publier, il n'y a pas de plus grands ennemis pour le peuple juif et pour l'histoire d'Israël que, je dirais, la guerre civile que nous nous menons nous-mêmes. Ce sont ces guerres civiles qui ont amené à la perte à chaque fois, que ce soit du royaume de Judée et d'Israël, que ce soit du royaume des Macchabées il y a 2000 ans, et que ce soit aussi à la destruction de Jérusalem et du Temple, ce sont nos propres guerres internes. Et il y a une phrase très célèbre du général Titus qu'on lui demande d'aller à Jérusalem faire le siège, il dit « Mais pourquoi vous me pressez ? Les Juifs font eux-mêmes le travail, ils s'entretuent entre eux. Pourquoi me pressez-vous ? Laissons le temps passer, de toute façon le travail sera bien fait et c'est fait par les Juifs eux-mêmes. » Et plus proche de nous, je rajouterai une phrase qui nous vient de Sapir Cohen, qui est un ex-otage qui est resté près de deux mois dans les tunnels du Hamas, qui a raconté que son geôlier, un des responsables du Hamas, lui avait dit « Quand vous êtes divisés, nous pouvons vous battre. Lorsque vous êtes unis, nous ne pouvons rien faire contre vous. » Daniel, nous sommes divisés, c'est un fait. Chacun pense de façon différente, chacun a des conceptions. C'est, à mon avis, la grande faute du gouvernement de ne pas avoir su réunir ou réunifier le peuple autour d'idées communes. C'est ce qui s'était passé pendant différentes années. Je ne pense pas que Ben-Gurion ou Yitraq Shamir ou Menachem Begin représentaient la majorité de toutes les conceptions, mais ils ont su, si vous voulez, ils ont su gouverner dans un calme relatif autour d'idées communes. Et là, nous sommes vraiment fracturés. Et je le dis, et là j'accuse le gouvernement, d'entretenir ces fractures, peut-être de diviser pour mieux régner. Alors, ça veut dire que concrètement, on n'a absolument pas tiré les leçons du 7 octobre. C'est-à-dire que le mouvement, l'élan de solidarité nationale auquel on avait assisté au cours des premiers mois de la guerre, eh bien, c'était factice ? Non, il existe, l'élan de solidarité, c'est pas vrai, il existe. Il suffit juste de vous rendre dans les hôpitaux, de vous rendre dans certains kiboutzim et certains moshavim, de voir tout ce que fait la société israélienne pour aider les soldats, pour aider ceux qui sont traumatisés par ces événements. La solidarité existe, je dirais presque, elle est même innée en nous. Il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, à voir le soutien que chacun peut apporter à son échelle. Alors, d'où ça vient ? Ce qu'il faut essayer, c'est de ne pas entretenir les fractures et de trouver des points communs et de ne pas s'engager dans, je dirais, dans des décisions, dans des processus qui créent la fracture, qui créent la division. Est-ce que vous pensez, par exemple, puisque jusqu'à présent, ça fait déjà quelques minutes qu'on se parle, on n'a pas encore prononcé le mot de Benjamin Netanyahou, est-ce que vous pensez que si Benjamin Netanyahou disparaissait de la vie politique israélienne, qu'il n'était pas réélu à la tête du Likoud ou en tant que Premier ministre, est-ce que vous pensez que cela contribuerait à apaiser les tensions internes au sein de la société israélienne et à peut-être permettre à la société israélienne de s'engager sur une voie royale de réunification ou de rapprochement ? Je voudrais rassurer les pros, Netanyahou. Le fait, si Netanyahou se retire de la vie politique, nos problèmes ne vont pas se résoudre demain matin. Ça, c'est sûr. Nos problèmes vont rester. Il y a des problèmes qui sont intrinsèques à la société israélienne qu'on a entretenus depuis 1948. Je vous parle, par exemple, de l'enrôlement des Haridim et, je rajoute, même des Arabes israéliens. Si nous sommes d'accord, je pense que vous êtes d'accord avec moi, Daniel, même si nous ne sommes pas d'accord sur tout le sujet, il faut instituer en Israël, comme dans des pays, je dirais, normaux, occidentalisés, un principe d'égalité des droits et des devoirs. C'est comme ça qu'un pays marche bien. Il faut que tout le monde soit sur un même pied d'estal. Eh bien, vous êtes d'accord avec moi, que toute la population doit contribuer aux efforts du pays, que ce soit dans les impôts, que ce soit dans sa défense et sa sécurité, de même que chaque citoyen a aussi le droit de participer aux votes, de participer aux élections, de participer à la vie du pays. Il y a des profondes inégalités en Israël. Donc, une partie du pays, sans qu'elle trime aux dépens d'une autre partie qui, elle, préfère recevoir que de contribuer ou de donner, il y a des choses qui ne vont pas. Le départ d'Atlantien ne va pas régler ce problème. Il faudra que nous-mêmes, on le règle pour que cette société soit vivable. Il y a aussi d'autres problèmes très graves. Notre génération, Daniel, vous et moi, qui avons fait notre allié, qui sont partis ici avec un idéal, qui sont partis de France, pendant qu'un idéal très fort, le sionisme, est venu s'en aller ici. Nous voyons, je ne sais pas si vous voyez autour de vous, mais les enfants de cette génération, c'est-à-dire nos enfants, qui lorgne à l'étranger parce que la vie ici est trop chère, parce que l'immobilier est beaucoup trop cher, parce qu'il n'y a pas de perspective pour que ces jeunes-là, lorsqu'ils se marient, puissent acquérir un appartement, parce que le coût de la vie est insensé, et qu'ils préfèrent envisager de s'installer en Thaïlande, au Portugal, de revenir en France. Ça dépend, puisque vous parlez de... Là, ça dépend véritablement, on va dire, des communautés qui forment cet État d'Israël, mais il y a, vous le savez, vous connaissez bien, le monde sioniste religieux, les habitants des implantations, on ne parle pas du tout dans ce milieu-là, on ne parle pas du tout... Oui, mais ils sont des 10 à 15%. Oui, oui, mais... Je voudrais qu'on essaye de regarder tout le peuple d'Israël, tous les Israéliens. Le sionisme religieux, c'est très bien, c'est très sympathique, mais ce n'est pas l'ensemble des Israéliens. Et ce que je vois, moi, habitant, ce qu'on appelle du centre du pays, je vois de plus en plus de jeunes générations qui font l'armée, qui font leur période de réserve, qui contribuent à ce pays, qui aiment ce pays, mais qui me regardent droit dans les yeux et qui disent il n'y a pas d'avenir pour moi, parce que sinon, il faudrait que je m'endette toute ma vie pour que je puisse acheter un petit appartement et que je puisse y vivre. Et c'est valable pour les gens de droite comme pour les gens de gauche ? Ils viennent ici, ils sont horrifiés, horrifiés, journalistes aussi, par le coût de la vie qui a... Israël est devenu l'un des pays les plus chers du monde. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est valable, selon vous, à la fois pour des gens qui seraient placés à la gauche de l'échiquier politique et des gens qui seraient à la droite de l'échiquier politique ? Bien sûr, le prix des appartements et le coût de la vie pour s'acheter, même à manger ou même s'offrir à un restaurant ou à un hôtel, ne dépend pas de la couleur politique de chacun. Chacun peut constater, qu'il soit de gauche, de droite, athée ou pratiquant, que la vie en Israël est extrêmement chère, trop chère par rapport au salaire. Et se rajoute à ça, à ces difficultés économiques, le coût de la guerre qui va nous coûter très, très, très cher, évidemment. Et il faut que ce pays, avec toutes ses difficultés, soit aussi accueillant d'un point de vue, je dirais, socio-économique. Pour l'instant, les jeunes, je vous dis, les jeunes ne voient pas de perspective dans ce pays. Je ne parle même pas de la guerre des premiers de défense. Je parle du coût de la vie, du simple coût de la vie. Ça aussi, c'est un grave problème à lequel, je dirais, tous les gouvernements de gauche, de droite, ne sont vraiment jamais réellement attaqués depuis ces 15-20 dernières années. – Alors, un mot sur l'aspect sécuritaire, il découle donc, effectivement, de cette situation interne dans la société israélienne. Mais finalement, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, nos ennemis, cette multitude de fronts, on parle même aujourd'hui d'un front jordanien, peut-être même d'un front égyptien, en plus des fronts, on va dire, de Gaza, du Nord, de la Judée et Samarie, est-ce que finalement, ce n'est pas nous qui le provoquons en ayant porté nous-mêmes atteinte à la force de dissuasion de l'armée israélienne, à la force de dissuasion de Tsaal et d'Israël ? – Bon, c'est certain que nous avons perdu la dissuasion dans beaucoup de pays qui sont nos ennemis. Notre force de dissuasion, maintenant, est, je dirais, descendue à un niveau très, très bas. C'est le rôle, justement, d'Israël, de l'armée, des forces de sécurité, de défense, et surtout du gouvernement qui donne les directives à l'armée et aux forces de défense de rétablir notre dissuasion. Mais il faudrait peut-être voir cette guerre dans un contexte beaucoup plus global. Daniel, soyons francs, nous nous sommes endormis pendant 15-20 ans, nous n'avons pas vu, nous n'avons pas voulu voir, nous avons fermé les yeux, sur nos ennemis qui se sont armés, armés, qui se sont surarmés, comme le Hezbollah, comme le Hamas et comme l'Iran. Mais c'est une faute aussi qui est une faute occidentale, et l'Occident aussi va payer un prix très, très cher. Vous savez, il faut voir notre guerre à nous, notre petite guerre, notre petit conflit, dans un contexte qui est un contexte global international. L'Occident, après la Seconde Guerre mondiale, s'est endormi, s'est reposé en disant, voilà, il y a eu un terrible massacre, c'est la Seconde Guerre mondiale, avec 60 millions de personnes qui ont été tuées, assassinées, et maintenant, on a tous compris qu'on voulait la paix. Il y a eu une grande parenthèse qui a duré 50-60 ans, après un peu plus 70 ans, où nous avons vécu dans, je dirais, une situation relativement paisible, relativement paisible. Cette situation, maintenant, elle se termine, elle s'est terminée avec l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, parce que maintenant, l'Europe, elle aussi, se trouve en guerre, ou du moins, à ses portes, je parle de l'Europe, il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie, et nous aussi, nous avons pu croire que notre technologie, notre force de dissuasion, notre armée prestigieuse, tout ça nous laisserait tranquille pendant des plusieurs années, et nous pourrions commencer une situation, je dirais, de calme relatif ou de paix partagée avec nos voisins, la Jordanie, l'Égypte, les Émirats, le Maroc, et puis plus tard, l'Arabie Saoudite. Eh bien, maintenant, et l'Occident, et l'Europe, et nous-mêmes, nous nous réveillons d'un rêve, par un cauchemar, le cauchemar du 7 octobre, nous nous réveillons, et le réveil est très douloureux, Daniel, très douloureux, car nous nous trouvons dans un conflit terrible, qui nous oppose, vous allez citer, à 7 camps différents, sans parler de la Jordanie et l'Égypte, parce qu'avec laquelle nous sommes encore en paix, et avec laquelle nous entretenons des relations de défense et de sécurité encore très très bonnes, et le réveil, je dirais, encore une fois, non seulement un cauchemar d'ex, mais très douloureux pour la société israélienne, si on se permet de résumer l'année qui vient de précéder, c'est une des années, ce n'est pas une des années les plus pires d'Israël, je dirais que c'est l'année la pire, la pire de l'État d'Israël depuis sa création en 1948. Nous avons vécu une année de cauchemar, de traumatisme, de déprime, et malheureusement, nous n'en voyons pas la fin à l'aube de ce nouvel an qui va venir. Et donc, ce qui est le plus triste, ce qui est le plus déprimant, c'est que nous ne voyons pas en fait la lumière au bout du tunnel, et ça c'est très très angoissant, et nous savons que pour exister, pour survivre, nous allons encore devoir combattre encore longtemps, et nous allons malheureusement encore devoir subir des pertes extrêmement douloureuses de la part de nos soldats, parce que la situation dans diverses régions, notamment le Nord, que nous perdons, que nous avons perdu, et que nous tardons à retrouver, eh bien cette situation n'a pas été encore traitée dans ce conflit. – Bien, David Shapira, docteur David Shapira, vous nous dressez un constat qui est relativement pessimiste, on va dire même ouvertement pessimiste, de notre réalité à la veille de Rosh Hashanah, effectivement, à l'approche de Rosh Hashanah, à l'approche de ce premier anniversaire du 7 octobre. Je vous remercie d'avoir été aussi francs dans votre explication. Je voudrais rappeler, effectivement, et on vous en avait dit un mot, que vous avez publié, il y a de cela quelques semaines, un livre, un ouvrage qui est sorti au mois de juillet sur 16 idées reçues sur le judaïsme. Alors, on a encore le temps pour en dire quelques mots. De quoi s'agit-il exactement ? Quel était votre objectif à travers cet ouvrage ? – Alors, il est juste sorti il y a vraiment une semaine, le 28 août, enfin deux semaines. Il devait effectivement sortir en juillet, mais il y a eu quelques problèmes. Écoutez, c'est un ensemble d'idées reçues que j'entendais beaucoup lors de mes visites d'idées, c'est-à-dire des phrases qui venaient comme ça, qui pour moi étaient contradictoires et qui ne reflétaient pas la réalité historique de ce qui était raconté et dans la Bible et dans le Talmud et dans le témoignage de Flamie Joseph. Donc, j'ai décidé de m'attaquer à des problèmes extrêmement sensibles et importants qui concernent l'histoire du peuple juif, du moins dans la période biblique et talmudique. Ça concerne le monogamie, ça concerne les prêtres, ça concerne les prophètes, ça concerne le temple, ça concerne l'égalité entre l'homme et la femme, la polygamie, la monogamie, et toute une série d'idées qu'on a l'habitude de véhiculer, mais qui ne sont pas des idées, je dirais, totalement correctes d'un point de vue historique. Voilà, le livre « 16 idées sur le judaïsme » en fait nous apprend beaucoup de choses sur des idées qu'on se faisait, mais qui ne sont pas tout à fait exactes. Eh bien, on peut le trouver où ce livre ? On peut le trouver en Israël également ? Alors, on peut s'adresser à moi-même, je le vends ici, j'en ai amené quelques exemplaires, et en France évidemment, on peut le trouver dans les librairies, ou le commander en France, directement auprès de l'éditeur qui s'appelle Auteur du Monde. Vous allez sur le site Auteur du Monde, dans la rayon boutique, et vous cliquez, et vous recevrez ce livre, « 16 idées reçues sur le judaïsme ». Et il y a mercredi prochain, c'est-à-dire après-demain, un salon du livre qui se tiendra à Jérusalem, justement dans les salons de qualitat, de 18h à 21h, ce mercredi, où je serai présent pour vendre mon ouvrage, qui a été publié à deux semaines. Merci encore, docteur David Chapira, d'avoir accepté de répondre à nos questions, bonne chance pour votre livre, votre ouvrage, et puis on espère vraiment que vos pronostics pessimistes ne se concrétiseront pas. Maintenant, il faudra voir comment cela va se passer au cours des prochaines semaines, des prochains mois, et peut-être même... De toute façon, il faudra se battre, c'est mon idée, il faudra continuer à se battre, on n'a pas le choix, et il faudra continuer, surtout, à supporter ces mauvaises nouvelles, mais nous vaincrons, nous vaincrons, mon pronostic, nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas d'autre choix que de vaincre, de triompher, et de recommencer sur des nouvelles bases, qui soient des bases plus saines pour notre société, et surtout pour nous-mêmes. Merci encore, docteur David Chapira, à bientôt, David, bye bye. Shalom, Shalom. 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 Sous-titrage FR ?